Il faut bien comprendre que le mot étranger, il faut le prendre dans un sens beaucoup plus large qu'on ne le croit. Comme quand je parlais tout le temps de l'alliance entre LR et le gouvernement, c'est une alliance avec un étranger. Parce que LR est étranger. Il n'est pas étranger à la France, mais ce sont des structures qui sont étrangères l'une à l'autre. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Alors, effectivement, ça peut se manifester réellement dans des pays différents, ça peut être des alliances qui passent par des langues différentes, par des pays différents. Mais ça peut être aussi des alliances entre des structures qui ne communiquaient pas entre elles, qui n'étaient pas en synergie, et qui vont finir par s'organiser mutuellement, par des accords divers, par des pactes, des alliances. Ces alliances, elles ne sont pas uniquement avec des étrangers. Donc le mot étranger, c'est simplement quelque chose qui est extérieur, une alliance extérieure au système concerné. Ça ne veut pas dire forcément que ça va aller chercher à l'autre bout du monde. Il y a parfois des expressions comme ça qui ne sont pas bien comprises. J'ai donné effectivement récemment des exemples étrangers, étrangers, mais ça peut être des exemples entre des organisations, des sociétés, des partis politiques, au sein d'un même pays, mais qui sont, en proprement parler, étrangers l'un à l'autre, de même qu'il peut y avoir un fait d'une étrangeté par rapport à un milieu social donné, dans un autre milieu social donné, au sein d'un même pays. Ce n'est pas forcément des étrangers qui appartiennent à des pays différents. Je ne sais pas, 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 je